Dans l'épisode précédent, l'automne répandait sa magie sur le pays du loup. Chez les castors, le moment est venu de faire provision de branches pour passer l'hiver. Les oreignaux en rute ont d'autres priorités. Tous rêvent de conquêtes amoureuses, de duels et d'aventures. Septembre sera, pour Como et pour moi, le théâtre d'observation extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada La décharge du lac aux surprises sert de frayère aux ongles de fontaine depuis des siècles. Ce jeune renard roux exercerait son talent de pêcheur s'il n'y avait pas autant de distractions. Le goupil ne menace pas les castors, mais un petit rongeur, comme ce tamia mineur, doit rester sur ses gardes. Malheureusement pour le renard, les poissons se tiennent hors de portée. Les activités du canidé et des castors seront bientôt perturbées par l'arrivée impromptue d'un géant à la recherche d'une femelle. Le roi du lac aux surprises est réputé pour son mauvais caractère. Il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin en automne. Convaincu que les bruits de branches et les clapotis faits par les castors sont ceux d'un congénère, l'orignal déploie sa puissance pour charmer une femelle ou intimider un adversaire. Un tel monarque est beaucoup trop fier pour admettre qu'il s'est trompé. Cela devient gênant pour les castors. ... 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 En automne, l'orignal mâle sans partenaire n'a pas de temps à perdre avec des castors, un renard, ou même un loup. Après une contrariété, il reprend sa quête avec courage, guidé par son odorat et son nuit très développé. Certains mâles dominants concentrent leurs activités dans une zone de route où se rassemblent les femelles, tandis que d'autres parcourent de grandes distances dans le but de s'accoupler. La région des tourbières servait de corridor de déplacement, si bien que les rencontres entre Komo et les seigneurs aux panaches imposants étaient inévitables. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour observer de telles interactions, on devait passer des heures dans le véhicule tous les jours. Et à la longue, cette immobilité devenait épuisante. Parfois, pour me délasser, je partais à l'aventure à pied, en espérant faire d'autres genres de rencontres animales. Ce lièvre, à moitié dévoré, m'indique qu'un lynx du Canada se trouve dans les parages. Il est probable qu'il m'a déjà repéré et qu'il me suit en catimini. Les lynx sont curieux. Ils aiment tout voir sans être vus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je croise enfin le regard du félin, le tête-à-tête dure à peine quelques secondes. L'automne demeure une excellente saison pour observer la faune. Les loups sont moins nocturnes et pour eux, la chasse est en général meilleure qu'en été, car les castors doivent passer plus de temps sur le sol pour couper des arbres et faire des provisions de nourriture pour l'hiver. Il y a aussi les orignaux mâles en rute qui se blessent parfois gravement en se battant. Les louveteaux nés au printemps accompagnent souvent les adultes sur le territoire. Les déplacements d'une meute deviennent alors imprévisibles, avec la conséquence suivante pour nous. En 2008, à mesure que la saison avançait, nous devions faire preuve d'encore plus de patience pour apercevoir un loup. Comeau venait moins souvent se reposer dans la région des tourbières. Il s'y arrêtait aussi bien en après-midi qu'au petit matin. En fait, il nous fallait être là quasiment en permanence pour ne pas le manquer. Mais l'effort envalait la chandelle. Depuis plus d'un mois, Comeau borne la région des tourbières avec ses déjections. Il connaît presque tous les étangs de castors habités sur le territoire des Manitous. Ce matin, le loup semble détendu et nous espérons qu'il fera une pause sur une de ses buttes de guet favorite. C'est parti. C'est parti. Comau s'intéresse toujours aux oiseaux, et pas uniquement aux plus petits, comme se troublent dites des forêts. C'est parti. 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 Pendant que j'admirais Como si relaxe et bien dans sa peau, j'étais nostalgique en songeant qu'il nous restait probablement peu de temps à passer en sa compagnie, du moins pour cette année-là. Dans mon fort intérieur, j'essayais d'apprivoiser la coupure associée à notre inévitable départ du camp, à notre retour dans ce qu'on appelle la civilisation. C'était difficile pour Monique, Rénald et moi, de nous séparer des loups après avoir vécu plusieurs mois avec eux. Ils nous avaient comblés de tant d'observations merveilleuses, surtout Como. Par contre, objectivement, le bilan de la saison restait nuancé parce que, malgré nos recherches, nous ne savions toujours pas où se trouvait le lieu de rendez-vous des Manitous. C'était pourtant un élément clé pour en apprendre davantage sur cette meute. Les scènes de vie familiales que nous avions tournées en 2002, au rendez-vous de la meute du Brûlé, demeuraient inégalées. Babalou et sa fratrie s'amusent sous le regard indifférent de quelques adultes, dont un mâle que nous avons nommé Burton. Sans les vastes espaces dégagés de ce lieu de rendez-vous, ce serait difficile de filmer de telles interactions entre les loups. Après cette période de jeu, les jeunes les moins craintifs, comme Pat et Bosby, se détendent près de notre véhicule. Chinook, le noir, garde sa distance, au contraire de son frère Babaloo, qui tient à surveiller tout ce qui se passe dans les dunes et sur le plateau. Un groupe d'alouettes aux scoles s'est posé près des loups pour se nourrir. Les migrateurs affamés se disputent la nourriture, ce qui n'est pas sans intriguer les jeunes loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La journée se termine par l'apparition surprise de la louve-mère, la grande Abbie. Quelle reine magnifique! L'observation de la meute du Brûlé, sur son lieu de rendez-vous, nous avait permis de dresser le portrait précis de cette famille de loups, de savoir combien il y avait de membres, incluant les jeunes du printemps. Concernant la meute des Manitou, ces informations restaient incomplètes, même si nous avions assisté à des scènes extraordinaires avec certains de ses membres. Découvrir petit à petit les secrets de ces fantômes faisait partie de la quête. On trouvait même un certain bonheur dans l'attente. Et puis un jour, au moment où l'on s'y attendait le moins, un signe du destin nous a encouragés. Ce matin, Homo n'est pas seul. Un jeune loup âgé d'environ 5 mois apprend de Jimmy comment lever un lièvre en suivant sa trace. Homo se contente d'être un spectateur. Jimmy prend toutefois son rôle de mentor au sérieux. J'ai le sentiment que nous les dérangeons, probablement à cause de la présence du jeune loup dont les deux amis sont responsables de la sécurité. Finalement, Homo préfère se retirer. Jimmy aussi. Cette observation était encourageante, mais elle nous montrait aussi la prudence des Manitous en ce qui concerne la protection des plus vulnérables de la meute. La confiance que nous accordaient Jimmy et Homo avait ses limites. Vu les circonstances, on se disait que même si nous avions accès au lieu de rendez-vous de la famille, il faudrait un miracle pour que nous soyons autorisés à observer les loups d'eau. Le moment tant redouté arriva, celui des adieux et du départ. Nous avons pu admirer Homo une dernière fois, au commencement d'octobre. Puis, nous n'avons jamais revu ce loup merveilleux. L'année suivante, Jimmy et Bigfoot étaient disparus, eux aussi. En vérité, la saison d'observation des loups en 2009 s'est avérée une grande déception pour nous. En avril, nous avons entrevu Pat Blanche, en compagnie d'un loup que nous pensions à tort être Alto. Par la suite, les Manitous sont redevenus des fantômes, des esprits insaisissables qui laissaient très peu de traces de leur présence sur le territoire. Impossible pour nous de les apercevoir. À croire qu'ils s'étaient volatilisés, c'était désespérant. Contre toute attente, cette pause d'une année a été suivie en 2010 par une grande avancée dans nos connaissances sur la meute des Manitous. Nous avons découvert que Pat Blanche était devenue une louve-alpha, la mère d'une nouvelle génération de loups. Grâce à elle, nous avons eu la chance d'observer sa famille pendant plusieurs saisons. Ce nouveau chapitre de l'histoire des Manitous vous sera présenté dans les prochains épisodes que nous prévoyons de mettre en ligne dans quelques mois. Beaucoup de personnages à découvrir ou à retrouver. Plein de nouvelles aventures à partager. Abonnez-vous à notre chaîne et activez le bouton des notifications pour ne pas manquer la suite de notre web-série «Au payé du loups ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada